Salut, je pense que j'en tiens une bonne là, pour suivre la vidéo des licornes. Les chiens parlent, ça, on s'en doutait un peu, ils parlent avec des mots, des mots à eux, mais ils parlent avec des mots. Sur l'excellent site de Suspicious Observer, qui est un site de météo plutôt cosmique, parlant de l'univers électrique et des relations entre les phénomènes solaires et le climat terrestre, ils font mention aussi des nouveaux articles en général scientifiques qui peuvent être intéressants, pour une raison ou pour une autre. Et là, on tombe sur un article qui s'intitule « Des tonalités des chiens prédisent les tremblements de terre ». Alors, ni une, ni deux, on s'y rend, et paf, on tombe sur l'article. C'est pas mal, on peut le downloader en PDF, on peut le défiler ici, et en plus, on peut cliquer sur « Traduire cette page » que j'ai grâce à Google Chrome, peut-être uniquement, mais sinon, ça doit exister autrement aussi. On clique sur « Traduire », et paf, ça traduit. Bon, quand on le parle, c'est mieux, hein ? Mais quand on ne parle pas, on peut au moins le lire. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vous le lis en intégral, parce qu'il est long. Bon, il est long. Donc, en résumé, la surveillance de multiples paramètres physiques dans une zone sismique modérée de l'ouest du Piémont, en Italie du Nord-Ouest, et l'observation simultanée du comportement de nombreuses espèces d'animaux domestiques et sauvages ont permis, sur une période de plus de 20 ans, de distinguer les comportements inhabituels des animaux dus à la nucléation sismique locale d'autres causes. C'est quand même une traduction automatique, on va dire. En particulier, l'observation du corps et du langage vocal des chiens, canis familiaris, dans la même zone, a permis non seulement de spécifier les différentes significations du langage vocal en relation avec leur langage corporel, mais également de classer les éléments minimaux dans un langage vocal lié entre eux, par des séquences sonores rythmiques. Des séquences sonores rythmiques. Là, je viens de faire une séquence sonore rythmique. Rythmique, c'est aussi une séquence sonore. Prendre le mort de terre, c'est aussi une séquence sonore rythmique. Donc, par des séquences sonores rythmiques formant une sémantique lexique, c'est-à-dire un vocabulaire, avec des mots. L'utilisation des mêmes séquences vocales tonales et rythmiques dans des situations similaires ou identiques vécues par différents groupes de chiens nous incite à vérifier s'il est possible de lier les séquences vocales particulières à des anomalies physiques précises avant les tremblements de terre. L'individuation des anomalies physiques dues à une nucléation sismique ou à une déstabilisation hydrogéologique, c'est-à-dire des courants aquatiques d'eau souterrains, qui génèrent en général des champs magnétiques, évidemment, est possible grâce à une surveillance continue et à long terme de certains paramètres. En outre, la complexité du langage vocal des chiens augmente si les chiens vivent dans une zone où la densité de population est légale. Ensuite, la corrélation entre certaines séquences vocales et certains précurseurs sismiques est meilleure si les chiens vivent libres dans leurs cours ou dans une ferme, s'ils sont en bonne santé et s'ils peuvent établir une relation sociale de groupe forte. Comme nous. Sinon, si on peut y croire, on devient comme l'enfant sauvage. C'est une histoire qui s'est passée dans la région de Lacône. C'est l'histoire de Rémus et Romulus. Un enfant sauvage aurait été abrité par une louve et récupéré par la suite par un instituteur qui a essayé de lui apprendre des rubidiments de la société, du langage et tout ça. Il a constaté que c'est peut-être vrai, c'est peut-être bizarre quand même, mais c'est plausible. Il a constaté que l'enfant ne comprenait rien. Il était resté avec un niveau mental de l'âge d'un enfant de 4 ans à peu près, au bout d'un certain nombre d'années, pénible pour un enfant sauvage, parce qu'on lui faisait mettre des chaussures, et tout ça, on lui mettait à table. On le montrait un peu comme une bête aussi. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait même un animal. Un animal sait quand on se moque de lui. Enfin, moi, les miens, ils le savent. Hein ? Je ne me montre pas doux, moi. Il y a intérêt, ça grogne. Bon. Ensuite, la corrélation entre certaines séquences vocales et certains précurseurs chimiques est meilleure si le chien, donc d'un seul, je l'ai lu. Donc, quand ils sont nombreux, ça marche à l'enfant. Eh bien, c'est génial. Lorsque les chiens vivent confinés dans les cours des maisons éloignées, ils communiquent entre eux avec un langage vocal étonnant, rempli de questions et de réponses. D'imitations de séquences et d'informations sur des situations pouvant leur être préjudiciables. Je fais une pause là parce que je pense, l'autre jour, j'ai vu des camions de moutons stationnés. Et dans la région de la Cône, là, il y a un abattoir où, justement, souvent arrivent des camions de bétail différents. Bon. Donc, après, il va parler un petit peu du centre. Il va parler des différentes études en fonction de la position des chiens vis-à-vis du début du séisme ou de la source du séisme, du tremblement de terre. Alors, ils nous disent, à propos de paragraphe 3 sur les communications vocales animales, en 3.1, en différentes modalités, la communication animale résulte d'une longue évolution des espèces. On n'en sentira pas. De manière générale, la synergie complexe des organes sensoriels pour chaque espèce potentialise la fonction qui résout le mieux les problèmes de survie. C'est-à-dire que les sens sont organisés pour qu'on se débrouille bien, quoi. Dans la vie. Quel que soit le système, quelle que soit la situation. Ainsi, la communication auditive peut atteindre les destinataires du message également, hors de portée visuelle. Oui. Bon. Bravo. Donc, le... Hein ? Vous avez compris. Ce n'est pas obligé de voir pour l'entendre. Les animaux terrestres tiennent la primauté de la capacité d'évettre des sons et des bruits comparés aux créatures aquatiques. Ce mec est nul. Il est nul. Bon. On va lui passer flipper le dauphin. Pour lui faire plaisir. Après, on pourra aussi lui mettre l'homme de l'Atlantide, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il supporte. Moi non plus. J'en ai revu un l'autre jour. C'est hallucinant. Niais. Mais bon. Il y avait déjà des idées incluses, moi je trouve. Les animaux terrestres... Même les insectes peuvent émettre des sons dans les cigales mâles. Mais le son évolutif dans le développement d'un langage complexe commence par la différenciation du larynx. C'est une partie-là qui permet de moduler la voix avec les cordes. Ah bon, peut-être pas d'ailleurs. Les cordes vocales. Chez les amphibiens. Chez les anuroses. Deux plis parallèles au bord de la glotte, photopistes de cordes vocales et sont séparés entre les cartilages, tatati, tatata. Donc l'ariténoïde et le cricoïde pour les spécialistes. Les reptiles ont également une structure similaire. Et c'est vrai que j'ai entendu un lézard crier un jour, je crois. Mais sinon, je m'étonne. Le serpent qui crie, je ne l'ai pas encore vu. À part dans Walt Disney, faites-moi confiance. Les oiseaux ont un larynx, mais la fonction de phonation dépend du syrinx, avec un Y. Le syrinx, ce n'est pas un lynx de Syrie, c'est donc une partie du larynx des oiseaux. On expliquera comment font les oiseaux qui imitent la voix humaine. Et des mots. Chez les mammifères, les cordes vocales sont au milieu de cartilages, l'ariténoïde et de la glande thyroïde. Mais il existe de nouveaux cartilages, la thyroïde et l'épiglotte. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils me racontent ? Je ne suis pas sûr qui les rèvent. Qui permet donc aux mammifères d'être mieux à même, de développer un langage de plus en plus articulé. En plus, il y a des zones du cerveau particulières, les zones de Broca et de Wernicke, qui concernent le langage, qui font défaut dans le cerveau des singes. Pourtant, il y avait une gorille dernière qui est morte, qui avait entre 400 et 500 mots de vocabulaire. Je crois qu'elle avait plus de vocabulaire que certaines personnes aujourd'hui. Je ne suis pas gentil. C'est vrai, il y a des gens, franchement. Pour les compter, parce que je tue, je pense que quand même les emploie souvent. Surtout le jeu. Ensuite, dans le corps humain, la position du larynx est très basse entre la quatrième et la sixième vertèbre cervicain. C'est le coin de la bouche. Position qui détermine un espace plus large entre les cordes vocales et la bouche, de façon qu'une table de résonance soit possible. En plus, voilà, on a une réduction de l'os de la mâchoire derrière les incisives et une mobilité accrue de la langue. Alors l'os, en fait, c'est résonatoire. Donc, en avoir moins, je ne suis pas sûr que ça diminue les choses. C'est vrai que ça améliore les choses pour la résonance, quelque part. La réduction de la mâchoire aurait impliqué une position, implique donc, oui, en fait, une position différente des muscles du visage et de la tête. On a un paquet de muscles, incroyable. Ces éléments ont grandement contribué à l'évolution du langage humain. Là, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. La preuve, c'est que les ventriloques, ils arrivent à parler, ils sont acteurs, c'est quasiment où je les l'ai. Voilà. Ni le visage. Puisque normalement, ils font... Le poupette. Statue. Bon, bon, alors ils nous parlent de plein de trucs, là. Caractéristique, c'est la voix des chiens en fonction de plein de positions, enfin, de plein de critères physiques. Ainsi, les chiens de grande taille peuvent émettre des sons de basse fréquence, tandis que les chiens de petite taille produisent des fréquences plus élevées. Leurs fréquences locales sont comprises entre 50 et 658 Hertz. Je ne sais pas si. Il y a aussi des basses fréquences, évidemment, lors des grognements, parce qu'ils grognements, c'est un son bon. Donc, le petit chien... C'est là qu'il se rattrape. Il grognement. Bien, bien. Des petits schémas avec les positions... Il nous parle... La dynamique de groupe... Les rapports entre le maître et le chien... Là, bon, les histoires... Les histoires de couple... Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment envie de tout lire ça, parce que ce n'est pas le but du truc. C'est analyse structurelle du langage en quatre. Donc, longue observation. Montrer un système complexe de communication vocale chez les mammifères, chez les chiens en particulier, combiné à une grande capacité de stratégie individuelle et de groupe pour résoudre leurs nombreux problèmes de la vie. La capacité de communiquer un projet d'action implique la capacité de mettre un concept en relation avec la vocalisation ou la posture corporelle correspondante qui assume une fonction de signifiant de ce concept. Qui assume la fonction de signifiant de ce concept. C'est-à-dire qu'ils ont un double langage, corporel et vocal, pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Donc, il a développé avec un détecteur de fréquence une théorie, enfin une pratique même, il a noté des mots qui reviennent. On va simplifier la séquence vocale et rythmique. Cependant, la collaboration millénaire des chiens avec l'homme et leur respect grégaire avec d'autres chiens ont progressivement imposé au langage des chiens une complexité et une diversification accrue, à la fois dans les postures corporelles, de plus en plus ritualisées, et un langage vocal structuré. Cela peut expliquer pourquoi les roulements de loups sont plus complexes que ceux des chiens et que les aboyements des chiens sont plus articulés que ceux des loups. Alors, après, il note différentes manières de vocaliser qu'à un chien, en fonction de ses états émotionnels aussi. Il a fait un rapport quand même entre ses études avec les loups. Le roulement des chiens et celui des loups sont configurés comme une chanson très créative, pleine d'intervalles musicaux alternant des quintes ascendantes et des tierces mineures, des sixièmes ascendantes majeures, ainsi que des tierces descendantes, réalisées avec des glissatis continues. Il y a une couronne musicale. Il y a une couronne musicale. Ils font des effets de voix en fonction... Ils ébrouillent, quoi. Entre la position et l'articulation, vous voyez, et la prise de souffle. Certains chiens hurlent lorsqu'il y a une variation soudaine de la déclinaison magnétique terrestre, alors que les autres chiens du groupe émettent des séquences précises d'aboyement. Cette forme d'inconfort des chiens peut être considérée comme un précurseur sismique, car j'ai enregistré, au moyen d'instruments, une variation de la déclinaison magnétique survenue quelques heures avant un événement sismique. Cela sera analysé plus en détail dans les chapitres suivants. Alors, s'il peut réagir aussi à une sirène d'ambulance ou à un son de cloche en raison de la gêne que ces sons suscitent en eux. J'ai remarqué un truc, c'est que si on entre en harmonique avec le son qui nous fait mal, ça annule. Ça annule le son. En tout cas, pour les chiens, par rapport à la sirène, ils se modulent. C'est un petit peu comme l'appareil, peut-être, qui annule les sons parce qu'ils renvoient le même son en opposition de phase. donc les deux ondes s'annulent l'une l'autre et s'annulent le son. Nous pouvons distinguer quelques voyelles et des consonnes dans le langage vocal du chien, comme indiqué dans les tableaux 9 à 11. Nous notons que les chiens émettent des voyelles postérieures, ouvertes ou fermées, augmentant l'angle d'ouverture entre les deux mâchoires. Ces diphtongues ne se composent pas réellement de deux voyelles et ne sont donc pas techniquement des diphtongues. Il est préférable de les considérer comme des sons préférés de la demi-consonne W. Ouah ! Ouah ! Ouah ! C'est donc des chiens américains. Le son B, c'est le numéro B, je pense, des sons, à moins que ce soit le son B. J'aurais peut-être mis un accent. Peut-être émis seul ou avant la voyelle E. Il a toujours l'attaque transitoire et la durée d'émission est également très courte. il est émis lorsque le chien appelle un enfant ou un autre animal du groupe, son ami ou le propriétaire. La fréquence émise est moyenne ou haute, mais avant tout, l'intensité est très basse, car le son est dirigé pour être entendu dans une zone proche. qui détaille un petit peu l'attaque et la manière de prononcer les phonèmes, donc les mots, les sons chiens. C'est intéressant ça quand même. De plus, le son V peut-être émis seul ou avant les voyelles A ou O. Il a toujours l'attaque transitoire et la durée d'émission est également très courte. Il peut être émis avec une fréquence plus élevée qu'avec B. Il convient donc aux vocalisations adressées à des individus plus distants appartenant au même groupe et non à des ennemis. Ah ! Au même groupe et non à des ennemis, identifiés par le sens de l'odorat et non par la vue. Ils ont des ennemis. Ainsi, les phonos W et W avec A deviennent des phonèmes et acquièrent des valeurs sémantiques qui deviennent des mots. Donc, la séquence est ainsi. Donc, un W et des pauses ou W et des pauses ou W et W donc W avec deux pauses de la même durée je pense. Donc, le temps que ça a pris à faire W un dixième de seconde après je fais deux pauses d'un dixième de seconde avant mon second ou W. La pause entre les aboiements est inclue. Si l'animal est perçu à un niveau olfactif et également vu mais ne fait pas partie du groupe. La séquence est la suivante. Je t'ai peut-être loupé un peu à la fin. Les aboiements sont plus excités. Je m'en loupais. La valeur sémantique est qui es-tu ? Que fais-tu dans ma région ? Si l'intrus ne s'en va pas la séquence devient plus articulée et agressive comme suit. Donc il y a eu une pause quand même. Dans toutes ses séquences il existe un rythme un rythme ternaire avec une pulsation dans le temps de cette communication identique pour chaque chien en ce sens qu'un chien peut commencer un peu de temps après l'aboiement et maintenir un rythme ternaire constant avec une rapidité comparée à celle de l'autre chien en fonction de la proximité de l'intrus ou de l'excitation suscitée par le caractère du chien et de la race. Il s'en suit un chevauchement de son dont l'ordre musical est très précis en polyrhythmie. Et il analyse. Et il analyse. Des formes de communication verbale des chiens et de leur posture corporelle, nous pouvons déduire que, dans l'utilisation de telle ou telle voyelle ou consonne, la distance du sujet avec lequel le chien communique est déjà implicite. De plus, de nombreuses fonctions vocales sémantiques de base de la communication verbale sont obtenues, comme le montre la liste suivante. En 1, la fonction d'interrogation sur l'endroit où se trouve un membre du groupe. En 2, pareil, sur qui est un membre qui n'appartient pas au groupe. En 3, la fonction d'interrogation sur ce qu'est un son non-animal. C'est quoi ce bordel ? Et non pas, c'est qui, lui, encore ? En 4, la fonction de communication sur la position sur son territoire. En 5, sur sa propre hiérarchie par rapport au chien alpha. En 6, fonction de communication péremptoire d'intimidation en cas de violation de son propre territoire. En 7, communication de commande de fonction péremptoire de s'en aller. Stille, casse-toi. En 8, fonction de communication avec votre groupe à propos d'une situation. Par exemple, le facteur arrive, ou le renard arrive, ou j'ai bloqué ma proie, ou le sol gronde, au cas où le sous-sol émettrait des infrasons, ou des ondes sismiques, ou que des ondes sismiques arrivent. En 9, la communication joyeuse de l'arrivée d'un membre du groupe, le maître, le membre humain de la famille, un partenaire. En 10, tristes communications de départ du propriétaire ou d'un membre du groupe. Nous, en général, on en connaît 3, quoi. On connaît la dernière, la joyeuse, et l'arrivée. Enfin, ça dépend un peu le rapport que vous avez avec lui. Paragraphe 5, le langage de la Terre, détection des paramètres physiques et chimiques et des anomalies. Alors, on va citer quand même la liste d'éléments pris en compte, dans l'étude en tout cas. L'étude de la structure de l'ionosphère, de la lithosphère, de l'atmosphère, de la dynamique des fluides, de la structure interne du globe, des séismes et des volcans, de la géothermie, du champ géomagnétique, du rayonnement solaire, conduit inévitablement à l'observation sur la manière dont les variations de certains paramètres physiques et chimiques dans une certaine région du globe peuvent interagir avec le système synergique complexe de la Terre. En clair, les influences peuvent venir de partout, quoi. Si une anomalie précède l'événement sismique de plusieurs heures ou jours, elle peut passer inaperçue. Par exemple, pour les avertissements des chiens, nous nous souvenons de ceux qui précèdent immédiatement le tremblement de Terre, environ 40 secondes avant. C'est la perception des ondes sismiques P, mais ce ne sont pas les précurseurs. Les ondes sismiques ne sont pas des précurseurs. Ceux de quelques heures auparavant ne sont pas rappelés, car elles sont confondues avec des aboyements normaux des chiens. Il faudrait savoir, si tu sais analyser les mots, tu sais analyser les mots. Ils ont aussi fait ça pour les rats, je crois. On avait vu ça sur une vidéo, je ne me rappelle plus, ou sur un article sur le transhumanisme. Non, c'est sur les erreurs de la science. Pareil. Je ne sais pas s'il y a un article, enfin, un chapitre dédié à la communication animale, humano-humale, avec une interview d'une communicatrice animale ou d'un communicateur animal. Mais plutôt des vidéos avec des femmes, on dirait. Bien, bien, bien. Donc, je passe un petit peu les variations du champ magnétique et autres anomalies. Ils nous détaillent la structure de la vallée. Quelques précurseurs sismiques et la réaction vocale des chiens. Et on constatait qu'à chaque fois qu'il y avait une anomalie magnétique de déclinaison, même petite, les chiens déclaraient ponctuellement le marqueur avec une langue particulière. Bon, lui, ça l'avait amené à penser que les chiens avaient des détecteurs internes à la magnétite. On en a aussi dans les sourcils, entre autres. Peut-être ailleurs aussi. Je crois ailleurs aussi. On en a un peu plein le visage. Non. Peut-être pas. En tout cas, les sourcils. Bon, il nous fait un petit détail de l'attitude. Bon, ben... Il détaille toute son étude en fonction des tremblements de terre qu'il y a eu. Lorsque les chiens hurlent devant les sirènes de l'ambulance, ils sont extrêmement alertes et effrayés car sur le plan sémantique, cette gamme vocale est synonyme de danger. Le chien qui hurle comme le loup qui hurle est l'expression d'un sentiment de tristesse et d'abandon face au danger. Les chiens gémissent aussi lorsqu'ils entendent des cloches mais même dans ce cas, les intervalles ne sont presque jamais un quatrième ni un cinquième car les cloches sont souvent des accordées. Donc, les intervalles, oui, ne sont jamais une quarte ou une quinte, je pense qu'ils voulaient dire. De plus, les cloches ont de nombreuses harmoniques et les plus hautes en hauteur sont gênantes car elles ne sont pas des consonnes par rapport au son fondamental. Les chiens les perçoivent étant donné leur extraordinaire appareil sensoriel et acoustique. Cette gamme dans leur langage vocal signifie danger. Bon, ça réveille les chats aussi. Mais ils n'abouillent pas. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour globalement. On va s'arrêter là, l'article continue encore un petit peu. Ils nous parlent même de météo, là. Voilà, ben écoutez. Niveau de l'oral. Conclusion. Donc, dont les chiens peuvent communiquer entre eux avec des vocalisations identiques dans le temps, dans des situations similaires vécues au sein d'un groupe ou d'un groupe élargi. Le besoin de communication à distance qui n'est plus lié à la posture du corps a développé au cours des siècles la capacité du chien à former un langage local, vocal, complexe, basé sur des séquences rituelles techniques et intonées. Il y a des témoignages de propriétaires. Ah ! Il y a même des fois où le propriétaire savait, parce qu'il habite là et il y a souvent des tremblements de terre, il savait déjà quel était le son que son chien faisait avant le tremblement de terre et ils ont pu lui dire là, il y en a... Ben voilà, ça fait plaisir. Ah ben ça fait vachement plaisir. La science arrive. Tadam ! Je vous remercie d'avoir suivi. Wow ! Wow ! Ça, ça veut dire fais soif. Bon courage ! Salut ! ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501